Ladies and gentlemen, les Winamis, la Coupe du Monde 1960 a lieu en Mexico. 1970, la première Coupe du Monde de téléviser en couleur. Et pour faire plaisir aux chaînes de télé européennes, on ne va pas mentir, qu'est-ce qu'on demande aux Mexicains ? Eh bien, de s'organiser pour que les matchs commencent à midi. Quelle bonne idée ! On est au Mexique, les matchs à midi. Oh my God ! Tout le monde souffre, c'est affreux ! Les Anglais, formidablement en train de transpirer, n'arrivent pas à avancer, même s'ils ont gagné en 1966. Ils vont se faire sortir, finalement, de cette compétition par les Allemands. Justement, c'était une petite vengeance pour eux. Cette Coupe du Monde est marquée par la victoire du Brésil. C'est la troisième victoire, et donc ils ont le droit de garder le trophée. Eh oui, ils ont gardé le trophée, le Brésil, un trophée que les Anglais avaient perdu en 1966. Mais bon, ce n'est pas grave. Le Brésil, avec le sélectionneur Zagallo, on en avait parlé avant, qui devient le premier ancien joueur. Il était champion du monde deux fois avec le Brésil en tant que joueur. Maintenant, il est sélectionneur et il gagne de nouveau. C'est quelque chose que Beckenbauer va faire plus tard. Mais voilà que le Brésil triomphe, malgré le but qui n'a pas été marqué. Souvenez-vous, c'est l'histoire de Gordon Banks, le gardien d'Angleterre, devant la tête de Pelé. Pelé qui dira après, j'ai marqué un but et Banks l'a arrêté. Eh oui, parce qu'on parle beaucoup de ce but qui n'a pas marqué finalement l'arrêt du siècle de Gordon Banks. Au moins, les Anglais vont marquer cette Coupe du Monde pour une histoire, même si les Anglais, champions du monde, vont être battus. C'est bien le Brésil qui gagne de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada